bonjour à tous bienvenue pour un tutoriel complet sur geste arcade aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer en temps réel comment le configurer et l'utiliser dans des conditions normales par rapport à des tutoriels que j'ai fait sur sur autocad on va essayer de se faire un truc complet donc pensez à vous abonner à la chaîne avant qu'on commence pour ne rien louper des nouvelles vidéos alors tout de suite l'environnement geste arcade donc très très puissant très rapide très épuré je trouve il n'y a pas de fioritures c'est simple efficace et du coup ça rame beaucoup moins au niveau installation ouverture c'est vraiment plaisant à utiliser alors je vais vous montrer une petite astuce c'est comment à réafficher ça moi perso ça manquait parce que par exemple pour j'aime bien pouvoir aller dans les palettes facilement et rapidement ce qu'il faut faire c'est taper option donc déjà vous tapez option et vous pouvez ici afficher la barre de menu qui par défaut est désactivé mais ça c'est valable sous autocad également donc c'est une petite astuce voilà mais vous pouvez afficher ça ici pareil pour les par contre pour les onglets fichiers vous pouvez le désactiver moi je sais que ça généralement je l'active pas parce que ça prend de la place pour rien vous voyez souvent là j'en ai qu'un ouvert et bien si vous le désactivez ça va vous faire gagner un petit peu de place donc là je les enlevé de toute façon vous le retrouvez dans les fenêtres ici fenêtre on retrouve le tous les fichiers ouverts donc pour moi je vois pas l'intérêt de voir tous les fichiers apparaître vous faites aussi contrôle table à le table pour passer d'un fichier à l'autre bref ça pour moi ça n'a pas d'intérêt donc ça c'est une première étape maintenant comment on gère les raccourcis et bien finalement tout pareil par rapport à mes vidéos pardon autocad c'est à aussi des paramètres de programme qu'il a et bien sûr c'est pas un cas de pgp cg4 pgp voilà mais c'est exactement pareil c'est à dire que vous trouvez toutes les commandes à envoyer je suis agréablement surpris parce que je découvre en même temps que vous en fait la grosse différence c'est que c'est très épuré donc au lieu d'avoir un truc imbuvable un fichier à part et ben là ils l'ont mis sous forme de je dirais de tableau donc c'est très agréable à utiliser pour le coup très bonne surprise donc on va retrouver cercle cf chanfrein enfin vous pouvez tout modifier là dedans donc là je vais pas le faire deuxième raccourci qui par exemple permet de changer les raccourcis clavier c'est iup ou alors ou alors je vous montre un outil personnalisé et ça doit être personnalisé les raccourcis alors non ça doit être le plutôt l'autre interface voilà moi je tape iup pour l'interface et là l'interface vous permet quoi de modifier des raccourcis clavier donc par exemple contrôler un pour tout sélectionner et si si vous voulez chercher une commande fait par exemple moi je veux faire un zoom étendu je vais faire zoom étendu je la fais glisser ici ce zoom étendu je me mets sur la clé je clique là je fais majeux c'est quoi déjà majeu z je crois ou shift z voilà je fais ça ok appliquer bon ok ça suffit et là quand je fais majeu z et bien il me fait un zoom étendu pratiquement ça évite de double cliquer sur la molette voilà moi je préfère parce que ça fait toujours gagner du temps d'avoir une seule touche enfin deux touches mais avec une seule voilà donc ça c'est pour les raccourcis donc vraiment similaire à autocad et ça c'est le top et voyez il ya des choses qui sont plus agréables et plus faciles à utiliser à mon sens ensuite pour les blocs dynamiques pas je suis surpris parce qu'effectivement on peut le tout à fait les utiliser par exemple si je fais une semaine une semaine ici alors je vais faire cp je la mets ici je fais décomposer et je retrouve en fait des options par exemple voilà ici où je peux je fais je peux faire étirer mon bloc je peux changer les dimensions ici bon c'est c'est plus fluide qu'autocad une fois de plus alors il manque juste la table de blocs qui me permet pas de passer d'une barre à l'autre ça c'est un petit peu dommage donc je dois plutôt travailler avec mes blocs avec des visibilités et des paramètres de consultation par contre je peux rentrer dans le bloc et très édité les attributs ça ça marche très bien pareil c'est très épuré le design est sympa moi j'aime beaucoup personnellement mais voilà ce qui est top c'est que on peut quand même tout à fait rentrer dedans et voilà alors on peut éditer le champ voilà on peut tout à fait éditer les champs on peut en rajouter c'est pareil donc si je fais plus insérer champ je fais objet objet tac je vais sélectionner une ligne et je veux la longueur par exemple sur un centimètre ok donc vous voyez j'ai fait une formule là très facilement grâce à des champs si vous savez pas faire j'ai fait un tutoriel là dessus donc à éditer des champs ou champ autocad mais bon c'est la même chose sur un geste arcade et voilà donc c'est très une très bonne surprise parce que on retrouve des options ici et mis à part le paramètre de table de blocs qu'on appelle sur qui est passé sur geste à cadre geste arcade pardon tout le reste y est donc ça c'est vraiment très très intéressant donc on va voir un petit peu la suite de comment on utilise le reste alors pour le reste on voit donc les blocs c'est très sympa on peut par exemple faire copier directement sinon au niveau de l'utilisation c'est tout pareil et si je fais mettre à jour donc je retrouve les mêmes commandes ça c'est très intéressant donc par exemple met pour mettre à jour champ je balaie une zone à mettre à jour donc voyez ça se met à jour si je tape prop des je trouve mes propriétés par exemple si je veux modifier partout un numéro d'affaires je mets au hasard un numéro de plan vous voyez ce qui va se passer c'est que si je mets à jour ici et bien ça se met à jour et bien sur toutes mes feuilles donc ça c'est vraiment top c'est à dire que par rapport à certains logiciels où ça fonctionnerait pas geste arcade et bien ça fonctionne tout à fait numéro de page automatique prop des donc ils ont vraiment copié autocad parfaitement pour le coup et ils ont pu se rajouter des choses ce qui est juste énorme donc gros coup de coeur pour ce logiciel que je ne connaissais absolument pas il ya quelques heures et donc je suis pour vous montrer que je suis capable de faire un tutoriel mais vraiment en quelques heures juste en connaissant autocad quoi finalement donc on va voir un petit peu les différences ben là déjà il n'y en a pas c'est ça ressemble il ya un petit côté moderne en plus c'est à dire qu'il ya des voilà il ya des choses qu'il n'y avait pas sur autocad qu'il ya ici donc ils ont modifié des apparences ce qui est pas plus mal voyez des sommes de surface des sommes de longueur ça c'est vraiment très très bon par exemple on sélectionne des objets alors je sais pas si par exemple je fais deux lignes on va faire deux lignes on va voir ce que ça donne allez trois soyons fous je vais faire ça somme de longueur ok je sélectionne ça je sélectionne tout ça et il me fait la longueur totale a priori donc si je tape longueur totale alors où est ce que ça apparaît ça devrait apparaître ici oui longueur totale là donc ça fonctionne et ça c'est un gros plus par rapport à autocad clairement parce que autocad qu'est ce qui se passe eh bien il faut gérer des listes donc l'allégie les listes j'ai l'impression que c'est pareil on peut en plus charger les listes donc pareil épuré nos grosses surprises voyez j'ai tapé upload application chargée donc je peux charger une fois et je peux charger au démarrage donc qu'est ce qui me surprend déjà c'est qu'il ya beaucoup moins de fioritures que sur autocad c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide à utiliser en fait il ya juste l'essentiel quoi c'est ce qu'on veut c'est pas cher il ya l'essentiel c'est efficace point barre donc ici au contenu je vais ajouter ici voilà je vais dans mes listes je les charge et terminé donc là on charge une fois c'est comme si on fait glisser sur l'écran ça marche aussi ou alors on charge à chaque démarrage de gestes arcane donc juste énorme juste énorme et comme on a vu il ya quoi il ya des airs en plus des sommes de surface des sommes de longueur c'est juste énorme voilà donc je vais pas en dire plus très très bonne surprise ici on va voir ce qu'il ya ensuite ben voilà incrément d'attributs on va tester donc je sais pas étiquette par exemple voilà pasty repères ok donc qu'est ce que je vais bien pouvoir faire oui je vais essayer d'insérer un bloc alors bloc pasty repères ok je l'insère ok donc très facile à utiliser je vais mettre x ici ok je vais faire cp excusez moi j'ai pas l'habitude ce que moi j'ai d'autres raccourcis et là je n'ai pas paramétré en fait je vais juste essayer les incréments je vais faire un crément de 1 ordre de tracé on va faire ok on va sélectionner ça ok donc là j'ai pas bien réglé mais il s'est passé quelque chose quand même est ce qu'il faut c'est incrément tac 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 voilà bloc sélectionné valeur il faut que je règle comme il faut je pense ah oui le premier nombre ok je fais ça ok bon je vous j'apprenne à l'utiliser mais je pense que globalement incrément de tracé inverser incrément auto de sélectionner ok incrément auto tac ouais donc ça a l'air de fonctionner sauf que là il me met des lettres donc je pense que c'est parce que j'ai pas bien oui c'est peut-être par rapport à la valeur en fait voilà on va tester quelque chose on va mettre valeur 1 par exemple donc vous voyez ça on peut changer très facilement on a déjà les propriétés ici donc ça c'est top et si je fais incrément bloc sélectionné tac incrément de 1 ordre de tracé tac pasty repère c'est ça ok je fais ça ça rentrer voilà là ça fonctionne en fait c'est par rapport à la valeur il comprenait pas parce qu'effectivement j'avais mis des ddx et tout donc c'est pas beau mais vous voyez automatiquement un deux trois quatre ça au tout cas ne le fait pas clairement il fallait à l'isp et là il est compris dedans donc grosse grosse surprise gros plus pour geste arcade là dessus c'est énorme c'est à dire qu'on retrouve beaucoup d'options supplémentaires et ça je l'ignorerai complètement et franchement même s'il ya il manque la table de blocs je suis vraiment emballé parce que ce genre d'options fait gagner un temps fou entre nous voilà on va essayer de voir la suite des options donc on va voir ce qu'il ya ce qu'il ya d'autre parce que là c'est vraiment une grosse surprise dans le bon sens du terme c'est que on retrouve des options tout au long en fait de des menus qui sont supplémentaires qui apportent vraiment quelque chose globalement on peut dire que c'est le design est épuré il ya que l'essentiel c'est efficace mais il ya des choses en plus et ça ça nous plaît par exemple ici je vois qu'il ya des choses en la somme et statistiques ça c'est assez intéressant sinon là on retrouve la même chose ok donc il ya des choses des paramètres d'alignement qui ont l'air sympa aussi je vais pas tout utiliser la 3d bah ce qui est bien aussi c'est qu'il n'y a pas comme autocad en fait si vous avez autocad light est toujours plus cher que geste arcade en fait entre nous mais en fait vous n'avez pas l'option 3d vous avez plein de trucs en moins et là geste arcade il a la 3d pareil donc je vois c'est même plus simple à utiliser parce que franchement c'est c'est très très intuitif et en plus vous avez des options d'apparence ici qu'on peut changer beaucoup plus facilement et tout au long du projet donc ça c'est juste énorme donc la 3d rien à dire ça a l'air efficace moi je l'utilise pas trop je vous laisserai tester mais en tout cas j'ai fait un tutoriel sur autocad 3d vous pourrez comparer mais franchement ça a l'air tip top aussi surface ok donc ouais ça a l'air pas mal aussi ça je ça c'est pareil c'est le maillage ça va être pour la 3d moi je l'utiliserai pas les présentations ma première vue plus épuré voilà par exemple rectangle ben voilà on retrouve tout dedans quoi dire ça a l'air plus simple ça rame beaucoup moins vous voyez j'ai un fichier très très lourd là en fait alors là pour le coup voilà il me fait mentir c'est que ça rame un petit peu quand même et j'avais fait un autre test tout ça pour le coup ça rame est pas mais je pense que mon fichier est trop lourd et voilà il n'avait pas été fait il n'a pas été épuré et du coup c'est pour ça que ça rame mais néanmoins ça va un peu plus vite qu'autocad voilà il me semble voilà donc bon attention au fichier lourd je pense qu'il faudrait que je le purge j'ai vu qu'il y avait une super purge qui était compris danger starcad qui qui mérite d'être utilisé les vues ça a l'air assez similaire par rapport à autocad voilà là c'est ça ressemble aussi un petit peu à autocad alors que un design un peu plus moderne revisité j'ai l'impression voilà ça a rien à envier autocad entre nous par contre les applications voilà il y en a aussi et ce qui est bien c'est que dans l'express moi j'ai vu beaucoup de choses par exemple comparer son dessin il y est sur certaines versions autocad là il y est sur geste arcade et ça a l'air très sympa et il ya aussi de la comparaison graphique c'est à dire qu'on peut comparer plusieurs éléments pour voir les différences quoi objet de coupure ça c'est sympa distance rapide voilà donc on peut faire une distance comme ça très rapidement voilà et donc si je refais voilà on peut avoir des distances peut-être alors je sais pas trop voilà comment ça fonctionne c'est bon voilà faut tester texte en ligne les sommes des statistiques alors je sais pas vraiment ce que c'est mais sans doute qu'on peut avoir des choses par rapport à certains certains éléments pourquoi pas super assure donc là ça a l'air très intuitif aussi est très simple à utiliser et copier des textes incrémentale alors ça ça a l'air pas mal aussi certainement ça marche qu'avec des textes on va essayer un texte pour faire un essai test on va le copier je vais regarder si on peut faire réseau pas sûr si je fais au multiple non je sais pas bon peu importe je regarde au passage ce qui est pareil ce qui est pas pareil bon il ya peut-être des petites différences et si je fais copier texte incrémentale je fais ça tac ah oui vous voyez ce qui se passe c'est que la page il peut incrémenter des choses donc ça c'est sympa si je mets un par exemple je clique ici et bien automatiquement et bien on peut le modifier ici on peut mettre pour des montants des distances donc là incrément par exemple vous avez un escalier et bien vous faites ça quoi tout simplement voilà donc là je suis en orto c'est pour ça que il tire droit mais si vous êtes désactivé orto avec f8 je pense que vous pouvez aller où vous voulez donc ça c'est sympa vous pouvez aussi compter les blocs par exemple ici je compte ça automatiquement il me dit qu'il y en a quatre parce que il reconnaît ce bloc là effectivement il y en avait bien quatre donc la bloc simple mais ça fonctionne et ça c'est des options qui sont facilement utilisables pdf vers dxf ça c'est sympa donc ben voilà ce qu'on pouvait dire en fait sur ce tutoriel complet je vais pas voilà on a fait le tour vraiment c'est une bonne surprise pour moi je vais pas tout détailler non plus puisque de toute façon ça ressemble beaucoup à autocad et j'ai fait un tutoriel complet autocad donc à la rigueur là ce qu'on a vu c'était à mettre en évidence les petites différences qui marchaient ce qui marchait pas en fait pour conclure il ya beaucoup de choses beaucoup de choses pardon qui fonctionnent qui sont similaires et même plus simple et plus agréable à utiliser je dirais ça va beaucoup plus vite c'est moins cher voilà tout calcul fait moi je pense que je peut-être que dans l'avenir j'y viendrai le seul truc qui me bloque un peu c'est cette histoire de blocs il faut que je les refasse avec les possibilités geste arcade qui sont aussi énormes et je pense qu'il ya quelque chose à faire là dessus puisque il ya une simplicité il ya des outils en plus et donc si j'arrive à m'en sortir de ce côté là mais j'en doute pas et bien je serais amené à utiliser plutôt ce genre de ticket beaucoup plus rapide et efficace donc bah voilà il ya grosso modo il ya beaucoup plus de choses effectivement il voilà il ya un service de qualité aussi derrière donc ça c'est important donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel complet moi je vous invite donc à aimer cette vidéo à partager tout en bas en commentaire et à vous abonner à la chaîne ça c'est important et activer les notifications pour ne rien louper des nouvelles vidéos et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos allez bye